Dernière partie de la grande table, Caroline Brouet. Merci Antoine, merci. Alors vous ne le savez peut-être pas parce que tous les jours il y a un anniversaire, mais aujourd'hui il se trouve que c'est le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi qui interdit de dissimuler son visage dans l'espace public. C'est une loi souvent présentée comme celle qui interdit le niqab, autrement dit le voile intégral. Et il se trouve que depuis quelques semaines, ce débat sur le voile islamique a ressurgi après que plusieurs grandes marques de mode ont annoncé vouloir lancer des lignes de vêtements dits pudiques, ce débat sur la mode islamique. Et en même temps, on se demande ce qu'il faut en penser de ce débat qui provoque à nouveau des tensions, des nouvelles tensions, des tensions qui ne sont pas nouvelles au sein non seulement des féministes, mais peut-être aussi au sein de ce qu'on peut appeler cette fracture entre d'un côté des universalistes et de l'autre des communautaristes, ou si on reste sur le versant féministe entre des différentialistes et des universalistes. La philosophe Elisabeth Badinter réactivant cette ligne de fracture, elle a appelé au boycott de ces enseignes de mode. Est-ce qu'il faut voir ce débat comme certains l'ont fait ici ou là, comme celui qui pose les jalons en termes de liberté ? Ou bien ce débat réactive-t-il cette opposition entre démocrates d'un côté et républicains de l'autre ? Nous avions envie de prendre un tout petit peu de recul, surtout qu'au même moment, la semaine dernière, l'Assemblée nationale a voté une nouvelle loi contre le système prostitutionnel et que là aussi, les choses ont été posées à nouveau en termes de liberté, liberté des femmes de se vêtir d'un côté comme elles le veulent, liberté des femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Donc on est un peu perdu. Et du coup, dans ces questions qui touchent non seulement à la liberté des femmes, mais plus largement à la liberté de tout un chacun d'agir comme il l'entend dans la démocratie, nous avions envie de nous tourner vers quelqu'un qui analyse ces débats depuis fort longtemps, puisque c'est une historienne des féminismes et qui est également spécialisée en études de genre sur les questions de religion, de laïcité, de sécularisation. C'est Florence Rochefort. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, au groupe Société, Religion, Laïcité. Vous co-dirigez la revue Clio, Femmes, Genre, Histoire. Et vous présidez l'Institut Émilie Duchâtelet pour le développement sur le genre. Autant dire que vous êtes habilité à répondre à nos questions aujourd'hui. Et pour dialoguer avec vous, nous avons invité Bruno Nassim Aboudrard. Bonjour. Bonjour. Professeur d'esthétique et théorie de l'art à l'université de Sorbonne-Nouvelle, Paris 3. Vous êtes l'auteur, Bruno Nassim Aboudrard, en 2014, d'un livre intitulé « Comment le voient les devenus musulmans » aux éditions Flammarion. Et tout récemment, vous avez fait paraître aux éditions Flammarion également « Qui veut la peau de Vénus ? » Un livre qui parle à la fois du mouvement des suffragettes en Angleterre et du nu féminin en peinture à propos de la « Vénus à son miroir » de Velázquez. Puisque cette suffragette, une suffragette avait tenté de détruire ce tableau, la National Gallery de Londres en 1914. Et nous avons pensé vous inviter pour dialoguer donc avec notre invitée Florence Rochefort. Question très simple dans un débat qui peut paraître confus, Florence Rochefort. Que faut-il penser de cette histoire de mode islamique ? Est-ce que vous en pensez quelque chose, vous, et quoi ? Alors, j'aimerais bien ne pas répondre uniquement sur ce que j'en pense, mais comment je voudrais donner quelques éléments pour mieux réfléchir. Parce que je pense que justement, on pourrait éviter immédiatement de donner un avis qui serait pour, qui serait contre, mais peut-être de dire que ce sont des questions difficiles, complexes et peut-être que la mode, finalement, est une bonne entrée pour réfléchir parce qu'on voit bien qu'il s'agit d'un vêtement. Et un vêtement, et la mode en général, et quand on est historienne des femmes et du genre, on a beaucoup d'exemples sur les ambivalences de la mode. La mode, c'est un système qui habille les corps, qui habille les corps selon des codes, qui peuvent être des codes de genre qu'on pouvait considérer comme aliénants ou qui peuvent nous inciter à mettre en scène des codes de séduction qui, eux-mêmes, sont plutôt des codes, disons, de domination, domination masculine. Donc, dans les années 1970, et même en lisant Simone de Beauvoir, dont le deuxième sexe paraît en 1949, on a vraiment les outils pour comprendre des modes d'aliénation, on va dire. Alors, sinon, on a aussi les analyses de Pierre Bourdieu sur l'incorporation de la domination. Tout ça reste vrai. C'est-à-dire qu'un vêtement, il est ambivalent. Effectivement, je peux choisir de porter un vêtement et ce vêtement va avoir une signification qui n'est pas forcément celle que je lui donne, mais aussi celle que l'histoire, la société. Par ailleurs, on est dans une société, en tout cas en France, une société démocratique, libre, où les individus réinventent leur propre culture, réinventent leur corps. On a vu toute une série aussi de modes du corps, du tatouage, même les modes punk dans les années 1980, où on a vu l'importance que les individus accordent à une mise en scène d'eux-mêmes. Et que le voile, même, ou le foulard, même s'il a d'autres significations sur lesquelles on reviendra, et que c'est aussi un signe religieux, et que c'est aussi un signe qui peut être politisé, mais dans un contexte démocratique où les individus sont libres de choisir, plus ou moins, évidemment, il a aussi cette signification d'être une appartenance, alors souvent ethnique, d'être une façon de vouloir dire « je suis dans une spiritualité » et à ce moment-là, c'est « je communique avec Dieu ». Il y avait même des jeunes filles qui déclaraient « je ne m'en remets plus ni à mon père, ni à mon frère, mais justement, je communique directement avec Dieu ». Donc, il y a une individualisation de la pratique de la mode et on le voit aussi, je crois que c'est intéressant de le voir aussi dans les codes d'aujourd'hui où chacun bricole. On voit tout d'un coup une mode qui ressurgit des années 50. Il y a une sorte de, disons, d'accumulation de signification et nous ne sommes pas des êtres univoques. Mais par ailleurs, le voile, dans d'autres circonstances, soit dans des groupuscules radicaux ici même, en Europe, soit évidemment dans les pays théocratiques où on impose le voile, ce voile et ce foulard ont une toute autre signification qu'on ne peut pas exclure complètement. Voilà. Mais là, on ne parle pas forcément du voile ou pas du voile, mais on parle, est-ce qu'une entreprise, un marchand, peut fabriquer et se servir de la mode, précisément, pour faire du voile ? C'est un peu une autre question. Oui, alors la question des entreprises qui... D'abord, le voile et le foulard, il est un élément de mode depuis très longtemps. Et ce n'est pas parce que les entreprises plus, disons, pignon sur rue ici... Ça fait très longtemps que quand vous vous baladez dans des quartiers où vous avez des boutiques de foulards, vous avez des foulards de toutes les couleurs. Quand il y a eu l'exposition du Mucem, le Bazar du Genre, qui était une expo sur la culture méditerranéenne, c'était une des expos inaugurales, il y avait un portant, justement, avec des voiles de toutes les couleurs. On ne découvre pas la mode du foulard islamique aujourd'hui. Peut-être qu'elle prend une dimension, justement, plus importante, une visibilité plus importante, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Donc vous n'étiez pas, pour ce que dit Mme Rossignol notamment, vous n'étiez pas favorable à cette intervention dans la scène publique ? Non, je pense que c'est extrêmement réducteur et qu'il faut pouvoir d'abord respecter les personnes qui choisissent ce voile en toute liberté. Par ailleurs, l'idée de mode, c'est intéressant aussi parce que finalement, d'abord, on sort d'un pur communautarisme. Ce ne sont pas des entreprises islamiques qui font un voile islamique. Et puis, elles répondent à un besoin. C'est un marché. On peut aussi considérer qu'elles amènent de la séduction là où d'autres voudraient voir le voile normatif et oppressif pour étendre à vouloir être un voile puritain. Peut-être que la mode, dans toutes les ambivalences que j'ai déjà suggérées, c'est-à-dire que ce n'est pas tout blanc, tout noir, mais on peut y voir une sorte de ruse, d'on réintroduit de la séduction, de la couleur, du mouvement, et même de la mode dans tout ce que ça a aujourd'hui de commercial et de mise en valeur des corps. Voilà, dans quelque chose dont beaucoup voudraient l'enfermer dans un puritanisme extrêmement oppressif dans les endroits ou dans les pays où ce voile est obligatoire. et là, il y a vraiment une nuance absolument fondamentale à apporter entre un voile prescrit, donc là, c'est je vous conseille de le porter, un voile autoritaire et qui va vous voilà, vous punir si vous ne le portez pas et puis un voile qui, en plus, renvoie aussi à la tradition, réinvente une tradition parce que ce foulard n'est ni le voile traditionnel, il est aussi une façon différente de vouloir dire je suis musulmane et dire aussi aujourd'hui je suis musulmane et bien ça a des tas de significations dans une société ou dans des sociétés européennes où ce sont des minorités et qui sont très stigmatisées. Surtout que d'après certaines analyses sociologiques, cette tendance dite mode islamique est plutôt appelée mode pudique par les enseignes mais peut-être qu'on va revenir d'ailleurs sur cette histoire de pudeur mais que cette tendance est d'abord apparue chez les chrétiens évangélicos aux Etats-Unis puis chez les juifs assidiques avant d'arriver de ce côté-ci de l'Atlantique en étant réduite disons au voile islamique. Mais donc pour être bien clair et puis je vais tout de suite donner la parole à Bruno Nassim Aboudrar Florence Rochefort même si vous avez voulu introduire de la nuance et de la complexité et c'est tout à votre honneur même parce que c'est difficile aujourd'hui vous êtes disons plutôt du côté de la sénatrice Europe Ecologie Lévaire Esther Benbassa qui dans une tribune de libération disait le voile n'est pas plus aliénant que la mini jupe que du côté de la philosophe Martine Storty qui répondait dans ce même numéro de libération qu'il fallait quand même ne pas oublier même si on parle de liberté et de tolérance ne pas oublier celle qui n'avait pas le choix et celle qui parmi ces femmes se voit imposée malgré tout comme une servitude volontaire même le port du voile vous êtes plutôt du côté de la tolérance et de la liberté de choix si j'ai autorisation à ne me ranger ni dans l'un ni dans l'autre je suis désolée mais j'aimerais justement rappeler que à la fois ça peut être un signe voilà d'une libre adhésion à toutes sortes de force d'un symbole et d'ethnicité etc et puis par ailleurs il y a des femmes qui ne veulent pas le porter et celle-là il faut évidemment les entendre et les défendre mais comment les entendre et les défendre peut-être pas directement en interdisant ce signe puisque ce signe est polyvalent il est polysémique mais peut-être en permettant à une société d'avancer sur les questions de genre et on peut quand même relever le fait que depuis la manif pour tous les programmes d'éducation sur le genre ont été annulés les programmes de sensibilisation sur l'homophobie ont été annulés et je pense que c'est beaucoup beaucoup plus à travers ces questions-là c'est-à-dire de faire évoluer les mentalités autour de l'égalité et autour de la question de genre et autour des sexualités et il y a une parole absolument fondamentale à faire passer et malheureusement aujourd'hui on est en pleine régression sur disons l'objectif de diffusion et de transmission moi qui suis universitaire enfin chercheuse il y a une multitude de travaux désormais y compris pour réfléchir à ces questions compliquées de genre de religion et de laïcité et il y a une espèce de mur infranchissable entre les travaux universitaires et l'enseignement secondaire l'enseignement primaire donc là je crois que là il y aura quelque chose à débloquer fondamentalement pour que on puisse permettre aussi à celles qui ne veulent pas le porter d'avoir les arguments pour se faire entendre France Culture La Grande Table Caroline Brouet Nous parlons du voile des femmes et de la liberté en compagnie de l'historienne des femmes et du genre Florence Rochefort et autour de la table pour dialoguer avec notre invité Bruno Nassima Boudrard qui est professeur d'esthétique et de théorie de l'art à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 Bruno Nassima Boudrard Oui, moi je dois dire que je souscris vraiment entièrement à tout ce que Florence Rochefort a dit depuis le début de cette émission en sorte que sinon je sais que ce n'est pas le cas mais si l'on avait cherché un débat un petit peu un petit peu polémique il n'aurait pas lieu ce midi Non, je suis vraiment tout à fait d'accord vous avez écrit d'ailleurs dans un de vos articles je l'ai noté la visibilité des femmes est un enjeu majeur du féminisme et ce qui est là le voile renvoie quand même à un paradoxe il me semble dans cette histoire de la visibilité du féminisme parce que c'est effectivement il y a une visibilité des femmes voilées mais qui est une visibilité qui passe par leur invisibilité et là je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui du point de vue qui est le mien celui d'un théoricien des images et d'un théoricien du visible quelque chose qui nous laisse de nous interroger c'est quand même une forme très paradoxale de visibilité qui est là proposée et très et en même temps vous avez tout à fait raison il me semble de rappeler que le voile est un instrument de mode et même très ancien qui du point de vue de la mode ressortit au drapé qui est vraiment une des grandes catégories à côté du cousu à côté du près du corps etc. il y a le drapé pour le coup depuis la nuit des temps et le fait qu'on assiste aussi via ces cultures à une résurgence de ce mode vestimentaire-là de cette forme vestimentaire-là me paraît quelque chose qui là encore mérite d'être noté c'est quelque chose qui avait pratiquement disparu et qui est en passe de réapparaître dans l'espace public dans l'invisibilité du coup je pense effectivement qu'il est assez normal que des comment on appelle ça que des stylistes outre les intérêts économiques incontestables mais il est il me paraît normal que des stylistes s'emparent de cette forme qui est une forme très ancienne qui avait été un petit peu oubliée un petit peu exclue du domaine de l'habillement ces dernières années Florence Rochefort oui je crois que ce qui est intéressant c'est sans oublier les enjeux politiques sans oublier les drames que nous avons vécu et qui nous meurtrissent encore qu'il est intéressant de dédramatiser cet objet ce vêtement voile dans des tas de pays en Europe ce débat français paraît tout à fait décalé tout à fait provincial tout à fait crispé on fait tout à fait la différence entre des voiles prosélytes et des groupes qui méritent qu'on les voilà qu'on les empêche de nuire et de monter des attentats et le fait de porter un voile tout à fait pacifique on pourrait oui mais on pourrait comme certains le font je pense à Elisabeth Badinter je pense à Martine Storty pour n'en citer que deux Florence Rochefort dire aussi que dans tout un tas de pays les féministes appellent au secours les féministes de France pour dire attention parce que le voile n'est pas seulement un instrument de mode c'est un instrument politique et a fortiori aujourd'hui on pourrait dire si on permet aux femmes de porter le voile c'est un encouragement là où nous féministes de nos pays le voile est porté sans liberté de choix on nous l'impose soit patriarcat soit religion et donc on pourrait presque vous renvoyer l'argument inverse de dire ça n'est pas si accepté on n'est pas si à côté de la plaque par rapport à d'autres pays sauf qu'il faut pouvoir différencier voile et voile comme il faut sans doute pouvoir différencier d'autres signes qui pendant des années ont été assimilés à la prostitution on parlait de la visibilité et de l'accès à l'espace public il y a dans la mode féminine en fait même le maquillage ou une forme de dénuement au XXème siècle de dévoilement justement du corps des femmes ça a été l'appropriation par les femmes et par la mode et par les codes sociaux de ce qui était avant réservé à la prostitution on ne va pas non plus immédiatement dire vous portez un string et vous vous maquillez vous avez un décolleté donc vous êtes une pute non et bien je ne vais pas dire à une femme voilée vous êtes voilée donc vous êtes une terroriste il s'agit quand même de formes très différentes d'adhésion à l'islam l'islam c'est un monde foisonnant avec des courants extrêmement divers ce n'est pas forcément une bonne stratégie non plus de réduire tout foulard au foulard oppressif mais ça n'est pas non plus une bonne stratégie de nier que ce foulard oppressif ça a été la réponse de Laurence Rossignol quand Laurence Rossignol donc ministre du droit des femmes a dit qu'elle ne connaissait pas de pays dans lesquels les femmes se faisaient lapider parce qu'elle refuse de porter une mini jupe oui mais ce n'est pas parce que si vous voulez il faut je crois que la position en 1989 au moment de la première affaire du foulard était assez juste la position du gouvernement et de Lionel Jospin était de différencier le port d'un voile d'un voile prosélite il y a des choses et peut-être que c'est aussi une histoire laïque française que par ailleurs je respecte complètement mais qui est beaucoup trop crispée par rapport aux religieux et que dès qu'on a un signe religieux on le voit comme un signe prosélite Bruno Nassim Aboudrard oui je voulais juste dire que par ailleurs s'il y a quelque chose qui s'oppose à la bigoterie religieuse c'est bien la mode or du coup je pense que si le voile passe par la mode ça a aussi une dimension subversive par rapport aux valeurs qui sont celles véhiculées par le voile religieux à cause de cette question de la bigoterie c'est à dire que quand on porte un voile religieux on affirme précisément sa pudeur son retrait sa volonté de ne plaire qu'à Dieu ou que sais-je et quand on porte un voile à la mode on n'est pas là-dedans on est dans la situation je suis là pour me faire l'avocat du diable mais là aussi on pourrait vous dire Bruno Nassim Aboudrard qu'en l'occurrence s'agissant de cette ligne de mode dite pudique et encore une fois je voudrais qu'on vienne à ce mot de pudeur mais la mode suit le retour du religieux dans nos pays et elle ne s'en affranchit pas au contraire elle répond à une demande et cette demande est croissante de religiosité donc de bigoterie ah vous ne répondez pas la bigoterie se vend bien finalement oui il n'y a pas de raison non mais peut-être qu'il ne faut justement pas amalgamer religieux à bigoterie c'est peut-être là qu'il y a justement une nuance à apporter d'autant qu'un voile ça se met ça s'enlève croire en Dieu ce n'est pas forcément croire dans tous les dogmes d'une institution à laquelle on appartient tous les catholiques ne sont pas voilà contre la l'assistance médicale à la procréation on n'est pas tous les croyants ne sont pas exactement sur un seul sur un seul crédo et que donc il faut aussi accepter qu'on est dans une société pluraliste et tant mieux et peut-être il faut une certaine pédagogie du pluralisme mais en revanche il faut absolument protéger la non-croyance les gens qui sont justement en guerre contre la bigoterie mais ce n'est pas ce n'est finalement pas la bonne stratégie parce que finalement c'est peut-être aussi la stratégie on est un pays en guerre on est un pays attaqué on est un pays où il y a tout un discours qui diabolise la libération des femmes donc il faut pouvoir aussi y répondre et y répondre c'est justement de différencier du religieux soft du religieux démocratique et pluraliste d'un religieux dogmatique et autoritaire et répressif et peut-être que c'est dans le fait qu'on n'arrive pas dans le débat politique peut-être aussi est-il très clivé parce qu'il est politique et qu'il refuse absolument de penser un religieux plus nuancé Antoine Oui alors corps voilé soft ou corps voilé politique c'est difficile effectivement à voir je ne pensais pas devoir faire l'avocat des féministes dans cette émission mais je voudrais reprendre quand même ce que dit Mme Rossignol parce que ce n'est pas uniquement une question de voile c'est aussi une question de corps des femmes en général puisqu'elle dit je pense que quand on cache les corps des femmes quand on les dissimule quand on les efface derrière pas loin il y a leur dissimulation leur effacement de l'espace public j'ai donc pas de discours sur les femmes voilées j'ai un point de vue sur la signification symbolique pour toutes les femmes de ce que c'est que dissimuler leur corps dans sa quasi-totalité là par exemple elle fait allusion à cette combinaison de plongée pour cacher la peau entièrement pour les maillots de bain qu'est-ce que vous répondez à cette le burkini voilà je pense que on est dans des situations justement paradoxales où dans l'histoire ou dans l'histoire très récente des femmes musulmanes que ce soit dans les pays musulmans à majorité musulmane ou à minorité musulmane c'est souvent ce port du foulard qui leur a permis d'accéder à l'espace public à l'université alors c'est paradoxal ça ne veut pas dire qu'on en fait l'apologie ça ne veut pas dire que c'est la société qu'on souhaite pour nos filles et arrière-petites-filles mais simplement c'est un fait c'est un fait sociologique je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé d'abord de la multitude des enquêtes qui ont été faites sur les jeunes femmes en foulard dans les pays occidentaux et démocratiques où ce voile n'est pas imposé et qui disent quoi ces enquêtes ? ce sont des enquêtes où ces femmes sont dans une démarche beaucoup plus individualiste et de bricolage religieux et pas forcément du tout avec une adhésion à une société puritaine qui interdirait toute sexualité et il y a même des courants même s'ils sont minoritaires féministes musulmans donc c'est une volonté finalement aussi de réveil religieux de réforme religieuse de l'intérieur bien sûr que ça n'est pas que ça et je trouve que ce qui est difficile dans le débat d'aujourd'hui c'est que dès que vous dites ça c'est comme si vous enleviez l'autre partie qui est la théocratie le fondamentalisme et les dangers d'un prosélytisme complètement rétrograde et contre lesquels on lutte c'est pour ça que le débat est difficile mais c'est aussi pour ça qu'une laïcité doit se penser au niveau libéral et pas uniquement autoritaire coercitive si la réponse face à un danger de prosélytisme c'est forcément une réponse autoritaire où est le message de liberté si au contraire il y a un message de respect de mise en oeuvre d'une problématique un peu plus complexe et qui est d'apprentissage du pluralisme qui est donc aussi le respect de la non-croyance et le respect du non-voilé et bien il y aura quelque chose d'un peu plus subtil et j'ai l'impression que nous avons les moyens de le faire et que c'est dommage de ne pas le faire donc la grandeur de la république aujourd'hui serait de garantir à tous et toutes la liberté et ça commencerait par la liberté de s'habiller comme on veut ou de ne pas s'habiller et de cesser de projeter une signification unique sur un signe face à une réalité extrêmement nouvelle et voilà où peut-être on se trompe de diagnostic il n'y a pas de régression de l'émancipation des femmes à travers ça de toute façon indépendamment du religieux encore une fois je ne sais pas s'il faut parler régression ou pas régression c'est un fait que nous avons un islam européen qui cherche ses marques et des laïcités des sécularisations européennes qui cherchent à interagir c'est aussi un mode d'interaction c'est à dire que plus on caricature moins on entend le pluralisme de paroles plus on aussi on provoque une réaction caricaturale alors avons-nous les moyens sommes-nous dans un pays suffisamment libre démocratique et pluraliste pour entendre des paroles contradictoires ou voulons-nous absolument décider que la religion est un ennemi de la liberté je crois que là on régresserait et que ce n'est pas ce n'est pas le cas ce serait un faux diagnostic Bruno Nassim Aboudrar oui je voudrais aussi à ma manière vous répondre il me semble que la première liberté des femmes c'est celle de montrer ou de ne pas montrer ce qu'elles veulent quand elles veulent ou elles veulent etc c'est une liberté fondamentale de s'habiller et si on regarde l'histoire du féminisme depuis un peu plus de 100 ans du point de vue du vêtement on se rend compte que les deux positions globalement sont tenues par des féministes à la fois une position qui consiste à se déshabiller c'est la position des fémenes encore actuellement mais c'est une position assez ancienne qui consiste c'est ce qui a gagné la mini jupe le topless des révolutions sexuelles aux Etats-Unis puis en Europe etc je pense que c'est une position très importante dans l'histoire du féminisme la possibilité de montrer son corps et en même temps la possibilité aussi de cacher son corps quand il est exigé des femmes qu'elles le montrent et il y a une histoire du vêtement féminin et féministe depuis j'ai un peu travaillé sur la question des suffragettes pour mon dernier bouquin et là les suffragettes quand elles ces femmes anglaises qui ont réclamé le suffrage universel entre 1900 et 1914 et ont fini par l'obtenir en 1918 sortaient dans la rue ce qui était relativement nouveau après l'ère victorienne sortaient en masse dans la rue pour militer et le faisaient dans des vêtements assez corsetés et là il y a au contraire toute une histoire du droit pour les femmes à s'habiller à s'habiller presque aussi fermé que des hommes à porter des cravates à porter des chemises boutonnées très haut etc alors même que c'est des sociétés qui avaient plutôt tendance à imposer la grâce le décolleté montrer des parties de son corps et je pense que ces deux revendications sont à la fois constantes très anciennes et parfaitement respectables parce qu'il y a dessous une véritable revendication qui elle me paraît fondamentale qui est qu'elles font ce qu'elles veulent et l'état républicain doit garantir aux femmes la liberté de s'habiller comme elles veulent et pas considérer qu'il y a parmi elles des femmes présoumises et qu'il faudrait surprotéger en leur demandant d'avoir tel est tel bout de peau visible ou invisible c'est pas à l'état à faire ça dans un état républicain qui garantit les libertés et notamment les libertés des femmes c'est pas à l'état à faire ça maintenant qu'il faille montrer son visage pour des raisons de sécurité ça je suis entièrement d'accord pour ce qui est du cinquenaire du lustre de ces lois on ne peut que souscrire Florence Rochefort cela dit peut-être quelque chose quand même ce débat ou la resurgence de ce débat quant à l'évolution justement de ces discussions de ces contestations de ces oppositions féministes je le disais au début Elisabeth Badinter remet ça dans une opposition entre les universalistes qui voulaient imposer leur liberté à tous et les différentialistes qui respectaient les différences culturelles 30 ans plus tard les féministes certaines d'entre elles en tout cas peuvent poser plutôt les questions en termes de liberté liberté de choix je crois que ce serait nécessaire de le faire c'est à dire que plutôt que de vouloir imposer forcément une norme je crois qu'il faut au contraire accepter que d'autres normes sont en train de s'expérimenter il faut rester bien sûr vigilant sur l'égalité la liberté et les droits des femmes c'est absolument nécessaire et donc il faut continuer et répéter et éduquer à nouveau et surtout garantir la liberté de ses droits l'exécution de ses droits mais il faut aussi entendre d'autres formes alors ça renvoie au débat sur la prostitution la pornographie sur ce qu'on a appelé la gen-ci c'est à dire il y a quand même des contextes où les femmes ont justement cette liberté de choix et que peut-être dédramatiser le religieux même si malheureusement il y a des contextes de conflits extrêmement graves mais beaucoup des jeunes filles interrogées interviewées se démarquent complètement évidemment d'un islam hyper radical ou de Daesh donc je pense que c'est plutôt en leur tendant la main et en essayant d'associer le plus de monde possible musulmans ou pas musulmans autour d'une lutte pour les libertés justement plutôt que de se couper d'une partie de la population qui est justement ciblée par Daesh est-ce qu'on ne risque pas de grignoter la laïcité à ce compte-là puisque ne pas imposer de normes vestimentaires par exemple ça peut ensuite être des normes sur par exemple des horaires différenciés dans les piscines ou est-ce que ça s'arrête et on peut tenir ce même raisonnement finalement aller très loin avec cela Florent Trochefort Je crois qu'on est capable dans une laïcité démocratique et d'ailleurs on l'a été pendant plus d'un siècle de trouver les moments les endroits où il y a des règles à imposer et puis d'autres où ça n'est pas nécessaire et que ça n'est pas forcément une loi en fait on dénonce beaucoup les accommodements raisonnables au Canada mais l'histoire de la laïcité depuis 1905 et même avant c'est une histoire d'accommodement en France et c'est une histoire d'une laïcité libérale qui a sans cesse essayé de préserver la liberté de conscience la liberté des croyants et des non-croyants et c'est ça l'esprit de la laïcité alors évidemment selon les circonstances selon les moments selon les pressions politiques ça va donner des règles plus ou moins plus ou moins strictes pour l'instant il se trouve que dans l'espace scolaire c'était pas viable d'avoir ce pluralisme et on peut le comprendre les élèves sont mineurs le corps professoral ne l'acceptait pas et je pense que ça sert à rien de revenir sur ce débat en revanche il y a d'autres lieux où cette question ne se pose pas et c'est aussi l'image que nous avons de la laïcité comme si c'était un principe unique forcément étatique non la laïcité c'est aussi des négociations au coup par coup sur certains lieux et je crois que l'observatoire de la laïcité en est un témoin tout à fait de qualité aujourd'hui Bruno Nassim à Boudrard oui je voulais dire qu'il me semble que vous faites quand même un petit glissement on s'habille vous et moi comme on veut le matin vous c'est Antoine Mercier à des horaires de piscine je veux dire j'ai décidé de mettre un costume ce matin pour venir vous voir c'est pas pour autant que je peux aller à la piscine aux horaires de fermeture donc je crois que là ce sont des règles que l'on peut c'est sûr c'est différent mais c'est simplement le raisonnement pourrait aussi s'appliquer ce raisonnement communitaire ce que je voudrais ce que je voudrais dire c'est que je plaide pour le droit qu'elles ont de s'habiller à peu près comme elles veulent on a aussi le droit d'être agacé je crois que je crois qu'on a aussi un droit au débat et je suis pas sûr qu'on puisse accepter toute option vestimentaire dans une société sans signaler sa désapprobation donc je crois qu'on a aussi le droit d'être agacé on a aussi le droit de trouver qu'elles en font trop de même que l'on a le droit de critiquer je sais pas moi des modes plus ou moins répugnantes comme les pierre-sing C'est votre choix Florence Rochefort Oui un choix un peu ironique et un peu décalé un peu anachronique mais qui permettait peut-être d'insister justement sur le fait que nous sommes voilà pour l'instant encore dans une société d'individus libres qui peuvent faire des choix pour elles-mêmes même si bien sûr les responsabilités politiques existent aussi bien entendu Merci Merci Florence Rochefort merci à vous Bruno Nassim Aboudrar je rappelle le titre de votre dernier ouvrage Qui veut la peau de Vénus le destin scandaleux d'un chef-d'oeuvre de Velázquez paru chez Flammarion c'est ainsi que s'achève la grande table la grande table c'est Raphaël Bourgois Clémence Marie Jeanne Alléos Henri Leblanc et Lucie Aubourg à la prise de son aujourd'hui c'était Stéphane Poitevin Merci à vous